Bonjour les loulous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser aux animaux d'Australie Normalement tu as déjà regardé la vidéo du portrait du wombat Si tu ne l'as pas regardé, ne regarde pas cette vidéo Nous avons déjà rencontré des animaux d'Australie à travers nos lectures avec la petite fille qui voulait voir le désert Je mange, je dors, je me gratte, je suis un wombat Hello, I am Max from Sydney Et puis ce livre documentaire que tu as déjà rencontré Il s'appelle l'imagerie animale des animaux d'Australie Dans Hello, I am Max from Sydney Max nous présente quelques animaux d'Australie Il y a les kangourous, les koalas, les opossums, les wombat et les kookaburras Nous ne connaissons que les wombat Donc nous allons faire le portrait des autres animaux d'Australie Nous commençons avec les kangourous Je ne vais pas tout lire, je vais lire quelques passages Écoute bien ce que je vais lire pour pouvoir répondre à mes questions Les kangourous, ils font partie de la grande famille des marsupiaux Dont la majorité vit en Australie Il a de puissantes pattes postérieures Qui lui permettent de se propulser à plus de 50 km heure Un mâle peut faire des bons de 9 mètres de long Les kangourous sont l'emblème de l'Australie Le mâle a un pelage qui va du roux au rouge Sa dentition est composée d'incisives développées Qui lui permettent de couper les végétaux les plus coriaces Cela veut dire que le kangourou a de grandes dents pour couper l'herbe par exemple Tu as bien écouté ? Alors nous allons faire son portrait Nous savons que le kangourou vit en Australie Comme tous les autres animaux que nous allons voir Mais sur son corps, est-ce qu'il a des poils ou des écailles ? Tu peux t'aider de la photo Le kangourou a des poils D'ailleurs, est-ce que tu as remarqué que le kangourou a une poche Dans laquelle il peut mettre son bébé ? Est-ce que le kangourou marche, nage ou vole ? Le kangourou marche puisqu'il a des pattes D'ailleurs, ses pattes sont très grandes C'est pour cela qu'il saute et qu'il peut faire de très grands bons Est-ce que le kangourou mange de l'herbe ou de la viande ? Est-ce que tu as bien écouté ? Le kangourou mange de l'herbe Oui, il a de grandes dents qui lui permettent de couper les végétaux Donc l'herbe Nous savons que le kangourou vit en Australie Il a des poils sur son corps Il marche Il vit dans la brousse comme Tinkiri Il mange de l'herbe Et il vit la nuit Cela veut dire qu'il dort la journée Et qu'il est réveillé la nuit Ce n'est pas comme nous Maintenant, nous allons faire le portrait du koala Écoute bien ce que je vais lire Les koalas vivent uniquement dans les grandes forêts d'eucalyptus Le koala se nourrit exclusivement de feuilles et de pousses d'eucalyptus Cette alimentation ne lui apporte pas beaucoup d'énergie C'est pour cela qu'il se déplace lentement Et qu'il peut dormir jusqu'à 16 heures par jour Tu as bien écouté ? Nous allons faire son portrait Le koala vit en Australie Sur son corps Est-ce qu'il a des poils ou des écailles ? Tu peux regarder la photo Il a des poils D'ailleurs, est-ce que tu sais que le koala est comme le kangourou ? Il a une poche dans son ventre pour mettre son bébé Est-ce que le koala marche, nage ou vole ? Le koala marche Il a des pattes Le long de ses pattes, il a des griffes Ces griffes lui permettent de s'agripper aux arbres et de grimper Est-ce que le koala vit dans des forêts d'eucalyptus ? Ou dans la brousse comme le kangourou ? Est-ce que tu as bien écouté ? Le koala vit dans les forêts d'eucalyptus D'ailleurs, est-ce qu'il mange de l'herbe, de l'eucalyptus ou de la viande ? Le koala mange de l'eucalyptus Est-ce qu'il vit la journée ou la nuit ? Le koala vit la nuit Cela veut dire qu'il dort la journée Et oui, le koala peut dormir jusqu'à 16h par jour Il dort beaucoup Et donc, il est réveillé la nuit Le koala vit en Australie Il a des poils sur son corps Il marche Il vit dans des forêts d'eucalyptus Et mange de l'eucalyptus Il vit la nuit Il y a un autre animal que Max nous a présenté C'est le martinchasseur En anglais, il s'appelle kookabora Je vais lire ce qui est écrit dans le livre Écoute-moi Les Australiens aiment cet oiseau Car son cri ressemble à un rire humain C'est pour cela qu'il est appelé l'oiseau rieur Nous allons faire son portrait ensemble Regarde, c'est la photo du martinchasseur Ou du kookabora en anglais Il vit en Australie Sur son corps, il a des plumes Puisque c'est un oiseau Il vole Puisque c'est un oiseau Il a des ailes Il vit dans les forêts Il mange de la viande Il peut manger des souris Des grenouilles Des escargots Il vit le jour Comme nous Et donc, la nuit Il dort Mais pourquoi on dit que le martinchasseur Est un oiseau qui rit ? Regarde cette vidéo Pour écouter le rire du kookabora Genre Et un oiseau Sukabora Sonia Sonia reuni Sonia 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 Voilà, maintenant tu as écouté le son que fait le kookabroa Il fait beaucoup de bruit, on dirait qu'il rit C'est pour ça qu'on dit que c'est un oiseau rieur Maintenant, il y a un autre animal que Max nous a rapidement présenté Regarde, cet animal s'appelle un opossum Il vit en Australie, mais pas seulement en Australie Il vit aussi en Amérique et au Brésil Sur son corps, il a des poils Il marche pour se déplacer Il vit dans la forêt et il mange de tout, comme nous Il peut manger de la viande, des fruits, des légumes, des graines Par contre, il vit la nuit Cela veut dire que la journée, il dort L'opossum a une grande queue Et il peut s'accrocher aux arbres et aux branches grâce à sa queue Il ressemble un peu à une sorte de souris Regarde cette vidéo pour voir à quoi ressemble un opossum Regarde cette vidéo pour voir à quoi ressemble un opossum Voilà ! Tu as vu à quoi ressemblait un opossum Nous avons fait le portrait de beaucoup d'animaux en Australie Et nous allons nous arrêter là Tu peux regarder cette vidéo à nouveau Si tu veux regarder les vidéos du Martin Chasseur ou de l'opossum Nous nous retrouvons bientôt pour une prochaine vidéo Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501